Radio Aleo et les élèves de Terminal Bac Pro Sapat de la MFR de Pont-de-Velle s'engagent pour lutter contre les discriminations. Chers auditeurs, chères auditrices, aujourd'hui nous allons parler de discrimination et plus particulièrement du harcèlement scolaire. A ce jour, de nombreux élèves sont victimes de harcèlement scolaire. Pour en parler, nous accueillons Damien Brunet, un jeune de 18 ans qui s'est fait harceler pendant les années de collège pour son choix d'orientation. Bonjour Damien. Bonjour. Damien, lorsque tu as expliqué à tes camarades de classe le métier que tu voulais faire, plus tard, tu as reçu des critiques et des injures. Quelle a été ta première réaction ? Au début, je l'ai mal pris. Je ne m'attendais pas à ce que des personnes critiquent un métier particulier. Mais je m'en fichais un peu parce que je rigolais par rapport à d'autres personnes. D'autres, ils disaient par exemple, je veux être créateur de jeux vidéo, machin. Moi, j'en rigolais parce que ce n'était pas vraiment pour moi un métier. On dit que le harcèlement se produit toujours en phénomène de groupe. Est-ce que ça a été le cas pour toi ? Pas toujours, mais oui, les trois quarts du temps, oui, c'était des groupes d'une dizaine de personnes, toujours les mêmes pendant quatre ans. Certains disent que les personnes qui se font le plus souvent harcelées sont des personnes plus timides ou qui ne savent pas se défendre. Tu te reconnais dans cette description ? Oui, parce qu'il fut quelqu'un de très timide, très réservé, qui n'ose pas aborder les gens. Et moi, je pense que c'est par rapport à ça aussi qu'il y a eu tout ça. Le harcèlement scolaire peut engendrer des difficultés scolaires. Comment ça s'est passé à l'école pour toi ? Clairement, je ne suivais pas les cours, déjà. Je me foutais de tout et puis je ne faisais pas mes devoirs. Quand j'étais en dehors du collège, j'avais oublié l'école. J'étais dans mon monde à moi. Le harcèlement peut provoquer des troubles de comportement. On sait que tu en as eu. Est-ce que tu peux nous expliquer lesquels ? Je me suis réservé à moi-même. En fait, je ne parlais plus à personne. Je ne parlais plus à ma famille. Je ne parlais plus à mes amis. En fait, je parlais à moi-même. Qu'as-tu fait pour éliminer ces troubles ? En essayant de me rapprocher des autres, mais ça n'a pas été une réussite. J'ai essayé de lancer une conversation en ayant chaque temps, chaque chose à son temps, du moins. Est-ce que tu les as toujours ? Non. On sait que quand une personne est harcelée, le comportement de la personne envers sa famille peut changer. Comment étais-tu avec tes parents et ton frère ? J'étais un peu nerveux, agressif et puis j'ai envoyé un peu tout bouler, par l'impoliment. Comment ont-tu fait pour t'aider ? Ils m'ont aidé en discutant, surtout mon frère. L'airement, on discutait et puis c'est comme ça qu'on s'est recréé un lien frère. Du coup, on est resté beaucoup plus proches, même à l'heure actuelle, qu'on est proche avec mon frère. On a pu voir dans le GSA que tu as ouvert ta propre entreprise à seulement 18 ans. Comment te sens-tu aujourd'hui ? Très bien. C'est plus dix journées pour moi. Je vis au Star King Block, mais c'est ce que j'aime et puis je le vis très bien. Et tu es fier de ton parcours jusqu'à aujourd'hui ? Très, parce que j'ai réalisé déjà un de mes rêves. Merci Damien d'avoir répondu à nos questions sur le témoignage de ton histoire. Si vous êtes victime de harcèlement scolaire ou témoin contacté de 320, non au harcèlement. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501